bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui donc là je suis pas tous et bien évidemment je suis avec les gars donc voilà les amis donc on est avec l'alpha que tout le monde nous demande depuis un petit moment et là je suis avec les gars qui sont juste là tranquillement donc aujourd'hui les gars voilà ce qu'on va vous présenter le revenant qui est là voilà c'est ça le Miss GECO qui revient regardez ça un peu les gars big up donc le bateau est vraiment vraiment très très rigide donc la configuration d'origine voilà posé tranquille 120 ampères dynamite moteur dynamique donc toujours tout d'origine donc le travail de louis qui est le frangin il reste le palonnier à mettre il reste le palonnier à mettre tout ça donc voilà les gars le choix de mettre les batteries sur le côté pour le test ok on verra on va voir ce que ça donne on va voir ce que ça donne les amis donc voilà qu'est-ce qu'il y a comme batterie générale ? alors c'est des blocs de 6S 3300 en 156 par moteur donc là ça a pété sec donc là on est en 6S direct les amis des fois 6S direct et les batteries qui sont encore en rodage en rodage mais on connaît le général hein donc voilà là tu as la mouillère sur la gâte et donc voilà donc les amis on a le HPR 99 c'est un bateau qu'on vous en parle pas beaucoup exactement c'est un bateau qui est resté bloqué deux semaines sur le lac juste là là deux semaines tout au bout du lac j'ai plus d'un an sur l'étagère voilà donc là j'ai d'autres projets exactement donc là la peinture est revenue on l'a équipé tranquillement c'est lui que vous parlez hein donc HPR 99 là vous le connaissez hein c'est les mêmes configs qu'Alzonda voilà exactement donc voilà les amis et donc là vous avez après le Flowmaster et le Genesis du frangin qui est là en twin en twin hein donc là Genesis en twin donc il n'y a quasiment que du twin ouais les 4 là c'est du twin les gars donc là il en manque un donc là il y a l'Alpha Sonic Quake qui fait un petit carnage en ce moment et là dedans il y a le 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 Spartan Traxxas hein que vous avez vu avec le Sonic Quake et il y a le Zoui il y a pas assez de place les gars donc voilà les amis hein donc là les amis on va faire cette vidéo sympa donc on sait pas par quoi on va commencer mais ça va commencer dans tous les sens allez je vous dis à tout à l'heure les gars big up les amis donc là les amis c'est parti le lac est un petit peu retourné le lac est un petit peu retourné donc là le lac est un petit peu meilleur un petit peu trop donc à 10,35 les amis se sont pour embattants en tant que tombe paisible il saute un peu, donc là c'est un réglage de lecteur ou de batterie aussi à faire mais franchement pour un baptême renforcé ça fait plaisir et c'est plutôt une bonne navigation ah c'est pas bon alors ? ah c'est excellent franchement le travail ça paye en plus le bateau il a un bon son c'est bon les amis le travail du général le travail de Louis donc génial avec Christopher donc c'est moi qui était là en appui cette vidéo est en partenariat avec RC FASCAR les amis donc c'est un bateau qui vient de suivre comme vous le savez très bien voilà donc c'était une belle aventure avec RC FASCAR donc c'est une vidéo qu'on a qu'on a fait ensemble qui a pris un peu de temps il y a eu des voilà des soucis mais nickel donc on a une vie à côté il n'y a que petit contre temps donc les amis le bateau n'est pas du tout réglé donc là c'est vraiment parce que là on est reparti vraiment à zéro déjà qu'on l'a acheté neuve on l'a testé il y a eu des trucs on a enlevé les composants on a pour renforcer pour faire ceci cela et là on a mis des hélices d'origine et tout c'est ça donc là les amis froid en plan c'est cool donc c'est propre donc n'oublie pas ce que vous voyez ça va évoluer avec le temps le réglage les hélices il y aura plein de choses qui vont arriver encore c'est qu'il y a des éléments qui vont changer dans le bateau exactement en général merci beaucoup à toi mon gars ça fait plaisir ça fait vraiment plaisir les amis ça fait plaisir allez c'est reparti les gars et on et ouais il n'y a rien, il n'y a pas de transistor ni quoi que ce soit il y a un petit appel d'air il n'y a rien 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 excellent l'UGECO excellent fin de batterie alors les retrouvailles avec le Mijeko, génial, 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 mon gars, c'est cool, c'est cool, après huit mois, après huit mois, un an presque, huit mois, alors faut vous dire les amis, que le projet a été long, on vit pas de ça, c'est une passion, malheureusement, mes horaires et mon travail font que je suis pas tout le temps disponible, j'arrive les amis, on a tous à peu près la même vie, je l'accorde et je l'avoue de ma part, on manque des fois de motivation, avec la fatigue et tout, voilà, mais le résultat, il est là, donc les amis, on va vous l'ouvrir quand même, voir comment ça se passe à l'intérieur, parce que là aussi, nous on va le découvrir en même temps que vous, j'ai été cool, j'ai même pas envoyé dedans, faut pas aller à la coupure, j'ai pas été à la coupure, j'avoue que la bâton, les amis, il y a une petite fumée dedans, il y a un petit peu de smoke, ok, regardez ce qui a fondu les amis, c'est la frite qui a fondu, la frite qui a fondu, ça a chauffé, elle a chauffé la frite, ça va faire voir la frite générale pour mon truc, ça a chauffé, c'est une petite erreur bête, c'est juste pour caler les batteries, donc vous voyez les amis, rien de fou, alors déjà, alors les gars, les moteurs sont chauds, les variateurs sont chauds, les trans, en fait les moteurs, ils sont chauds, parce qu'ils n'avaient pas d'air, on a mal, les batteries sont dans quel état, est-ce qu'elles sont tièdes, est-ce qu'elles sont bouillantes, elles sont brûlantes, en fait on a fait une erreur, on a collé les frites derrière les moteurs, c'est pas bon, donc on va revoir ça les gars, on dirait que les moteurs, ils forcent un peu dans la coque, ils ont forcé là, c'était un peu chaud, donc voilà les amis, donc voilà les gars, franchement regardez, alors ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas un pet dos dedans, ça c'est ce que, viens, 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 reste pas trop loin, il n'y a pas un pet dos dedans, regardez, il n'y a pas un pet dos dedans, c'est à lui qui l'a bossé sur l'étanchéité, ouais les moteurs ils sont, regardez, une erreur bête, c'est quoi, c'est 3674 ? Là en fait les gars, voilà, on avait collé des frites ici, regardez, ça a fondu sur tout le moteur, c'est ce qui fait que ça a forcé, ah ouais, le moteur n'était pas assez aéré, voilà, ils n'étaient pas aéré, et voilà, donc ouais les amis, franchement, au niveau d'étanchéité, génial, génial, donc les gars, franchement cool général, merci à toi gros, ça a fait plaisir, donc franchement, ça c'est quelque chose que moi je ne maîtrise pas, donc je maîtrise au niveau de la gâchette et quelques petites notions, mais renforcer une coque comme ça, il n'y a que le frangin et Christopher, le frangin et Loïc qui savent gérer ça, donc merci à vous les gars, c'est cool, et n'oubliez pas les gars, RC FASCAR les amis, BIG UP ! Sous-titrage ST' 501